Malgré cette incomplétude, je risquerai dès maintenant quelques remarques pour conclure notre investigation. Le programme que nous impose le principe de plaisir « Devenir heureux » ne peut être accompli. Et pourtant, il n'est pas permis, non, il n'est pas possible, d'abandonner nos efforts pour le rapprocher d'une façon ou d'une autre de son accomplissement. On peut, pour y parvenir, s'engager sur des voies très diverses, privilégier soit le contenu positif du but, le gain de plaisir, soit le contenu négatif, l'évitement de déplaisir. Sur aucune de ces voies, nous ne pouvons atteindre tout ce que nous désirons. Le bonheur dans l'acceptation modérée, où il est reconnu comme possible, est un problème d'économie libidinale individuelle. Il n'y a pas ici de conseils qui vaillent pour tous. Chacun doit essayer de voir lui-même de quelle façon particulière il peut trouver la béatitude. Les facteurs les plus variés se proposeront pour montrer à son choix les voies à suivre. Il s'agit de savoir quelle quantité de satisfaction réelle chacun peut attendre du monde extérieur, et dans quelle mesure il est susceptible de se rendre indépendant de lui. Enfin, quelle quantité de force il présume avoir pour le modifier selon ses souhaits. Ici, déjà, en dehors des circonstances extérieures, la constitution psychique de l'individu deviendra décisive. L'homme, principalement érotique, privilégiera les relations de sentiments à d'autres personnes. Le narcissique, qui incline plutôt à se suffire à lui-même, cherchera dans ses processus animiques, internes, les satisfactions essentielles. L'homme d'action ne lâchera pas le monde extérieur sur lequel il peut éprouver sa force. Pour le deuxième de ces types, c'est la nature de ses dons et le degré de sublimation puitionnelle dont il est capable qui détermineront où il doit situer ses intérêts. Toute décision extrême trouvera sa punition du fait qu'elle expose l'individu au danger inhérent à l'insuffisance d'une technique de vie choisie de façon exclusive. Tout comme le commerçant prudent évite de mettre tout son capital sur un seul placement, la sagesse de vie, elle aussi, conseillera peut-être de ne pas attendre toute satisfaction d'une unique tendance. Le succès n'est jamais assuré. Il dépend de la conjonction de nombreux facteurs, et peut-être plus que de tout autre, de la capacité de la constitution psychique à adapter sa fonction au monde environnant et à exploiter celui-ci pour un gain de plaisir. Celui qui a apporté avec soi une constitution pulsionnelle particulièrement défavorable et qui n'est pas passée selon les règles par le remodelage et réordonnancement de ses composantes libidinales, indispensables à l'activité ultérieure, aura des difficultés à obtenir le bonheur à partir de sa situation extérieure, et cela d'autant plus qu'il est placé devant des tâches plus difficiles. Comme dernière technique de vie, lui promettant au moins des satisfactions substitutives, s'offre à lui la fuite dans la maladie névrotique que la plupart du temps il effectue dès ses jeunes années. Celui qui, dans une période ultérieure de sa vie, constate alors la vanité de ses efforts en vue du bonheur, trouvera encore du réconfort dans le gain de plaisir, de l'intoxication chronique, ou bien entreprendra la tentative de révolte désespérée qu'est la psychose. La religion porte préjudice à ce jeu du choix et de l'adaptation du fait qu'elle impose à tous de la même façon sa propre voie pour l'acquisition du bonheur et la protection contre la souffrance. Sa technique consiste à rabaisser la valeur de la vie et à déformer de façon délirante l'image du monde réel, ce qui présuppose l'intimidation de l'intelligence. A ce prix, par fixation violente d'un infantilisme psychique et inclusion dans un délire de masse, la religion réussit à épargner à de nombreux hommes la névrose individuelle. Mais à peine plus. Il y a, comme nous l'avons dit, de nombreuses voies qui peuvent mener au bonheur, telles qu'il est accessible à l'homme. Il n'y en a aucune qui y conduise à coup sûr. La religion, elle non plus, ne peut tenir sa promesse. Lorsque le croyant se trouve finalement obligé de parler des décrets insondables de Dieu, il avoue ainsi qu'il ne lui reste dans la souffrance comme ultime possibilité de réconfort et source de plaisir que la soumission sans condition. Et s'il est prêt à cette soumission, il aurait vraisemblablement pu s'épargner le détour.